Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la fin d'état cryptique, ça fait trois mois que je suis censé la faire, mais aujourd'hui c'est bon, ça y est, on y est. Bon, aujourd'hui donc, fin d'état cryptique, c'est triste, c'est la vie, tout ça, tout ça. Moi ça va, c'est un peu derrière moi, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas une nouvelle incroyablement négative pour moi, mais voilà, c'est vrai qu'après neuf ans de état cryptique, c'en est fini aujourd'hui, en tout cas sous la forme que c'est actuellement, c'est bel et bien terminé. Oui, donc neuf ans, neuf ans de, surtout beaucoup de solitude à faire des vidéos tout seul dans son coin, à écrire, tourner, monter des vidéos et à en avoir un petit peu ras-le-bol en fait. Et puis surtout, neuf ans qui doivent se conclure parce que, vous le savez, j'ai quitté l'éducation nationale, du coup j'ai ma vie à gagner de manière autre, et pour gagner ma vie de manière autre, et bien les vidéos ne sont absolument pas la solution. Et je vais vous expliquer ça dans un instant, mais en gros, les objectifs n'ont pas du tout été atteints cette année, ce qui fait que, globalement, YouTube doit passer en arrière-plan, en très 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 arrière-plan même. Alors, bon, il y a plusieurs choses qui motivent cette décision. Alors, il y a des choses qui sont un peu plus affectives et des choses qui sont un peu plus chiffrées dans le vrai. Donc ce qui est bien, c'est que tout va dans le même sens, finalement. Donc, cette année, il y a des vidéos que j'ai sorties où je suis vraiment pas content de ce qui a été fait. Voilà, je suis pas du tout satisfait de pas mal de choses que j'ai dû faire, que je me suis parfois senti obligé de faire, et puis parfois que j'ai fait et puis que j'ai regretté après. La première vidéo dont je voudrais parler, c'est celle où je parle de la défaite d'Emmanuel Macron à l'élection 2022. Donc, la défaite d'Emmanuel Macron 2022, vidéo qui a le plus gros succès de toute la chaîne, qui tient sur quatre arguments, enfin vraiment, c'est une vidéo qui tient sur un post-it. Et voilà, décollage incroyable, nombre de vues incroyables, et tout ça pour une vidéo qui, finalement, dit de la merde, quoi. Globalement, c'est ça, hein. Déjà que j'étais pas très très à l'aise avec le fonctionnement de YouTube, là, le fait que plus je fais de la merde, mieux ça marche, ça m'a un petit peu refroidi, on va dire. Donc il y a eu ça, mais j'ai continué, j'ai continué parce que de toute façon, j'avais le nez dans le guidon, à ce moment-là, c'était la période électorale, et il y a quelque chose qui est lié à la période électorale, que je vous expliquerai après, qui faisait que j'en sais de plus en plus, quoi. Donc il y a eu ça, il y a eu la vidéo Antoine Goya, la vidéo qui parle de, justement, la réaction d'Antoine Goya à une de mes vidéos sur la désacralisation de la lecture, de l'écriture, et de tout ce qui est en rapport avec la langue française, et la littérature, et tout ça. Bon, vidéo qu'il n'a vraisemblablement pas compris, mais c'était pas tellement le sujet. Donc j'avais fait une petite vidéo-réponse, que j'ai réfléchi, que j'ai, comment dire, façonné de mes mains, une forme de parodie de ce que faisait Antoine Goya, avec un cadre très particulier, enfin, bon, bref, j'ai déjà fait une explication de cette vidéo, donc je ne vais pas la refaire. Et ce qui est arrivé, était ce qui devait arriver, quoi. Les sbires, voilà. Donc, en fait, quand on parle de quelqu'un sur Internet, en fait, il y a ces sbires qui nous tombent dessus. Vous voyez, c'est comme la Team Rocket dans Pokémon, pour prendre toujours des références littéraires extrêmement approuvées. C'est comme les sbires de la Team Rocket, quoi. Ils arrivent sur ton chat, ils te disent des phrases qui n'ont aucun sens, et ils croient avoir d'aide ça. Bref, ça ne marche pas. Voilà, globalement, je me suis dit, à ce moment-là, qu'il y avait un sacré problème, quand même, sur Internet, qu'on était en train de faciliter, justement, les relations parasociales. Alors, depuis, c'est devenu un peu étrange de parler de ça, mais on est en train de faciliter un petit peu trop les relations parasociales, au point qu'on rende des gens complètement cons, en leur faisant croire qu'ils sont très intelligents. Ce qui est quand même assez idiot. Et ça se lie aussi à quelque chose que moi, j'ai vécu en tant que spectateur et en tant que créateur, du coup. C'est que je regardais beaucoup de vidéos de vulgarisation, il y a, allez, peut-être six mois. Et à un moment, je regardais une de ces vidéos, et je me disais, mais je sais déjà tout ça. Pourquoi je regarde ? Et la réponse qui m'est venue tout de suite, c'est évidemment, pour se cultiver, machin, machin. La réponse assumée, quoi. La vraie réponse, celle qui n'a pas tardé à poindre, c'est la réponse qui est que, en fait, c'est pour se sentir intelligent. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que si je faisais de la vulgarisation pour faire que les gens se sentent intelligents, et pas pour qu'ils remettent parfois en question leur certitude et tout ça, je pense que je rate le coche. Voilà, j'étais en train d'aller dans une direction qui ne me convient pas. Donc, globalement, voilà, le côté vulgarisation me paraît compliqué. Et globalement, de toute façon, vous avez vu une petite évolution récemment sur le côté, justement, vulgarisation, où ça a un peu changé, où il y a un côté plus storytelling dans les dernières choses que je fais, qui... Enfin bon, on en reparle, d'ailleurs, puisque la vidéo storytelling, c'est la vidéo sur Jacques Chirac. Une vidéo incroyable qui m'a pris littéralement 15 jours de ma vie, mais vraiment, c'est-à-dire, il y a eu de l'illustration, l'écriture, si je prends le tournage, le montage, tout. Ça m'a pris littéralement 15 jours. Ça m'a monopolisé pendant 15 jours. J'ai terminé ça, j'étais crevé. Mais la vidéo sur Chirac était un pari. En gros, je me suis dit, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête ? Je sors une vidéo qui est celle que je veux sortir. C'est-à-dire, voilà, si je continue à YouTube, voilà le type de vidéo que je veux faire. Donc, je sors cette vidéo, vidéo Chirac, et je me dis, c'est très simple. Elle fait plus de 10 000 vues en une semaine, j'essaye de continuer un peu. Elle fait moins de 10 000 vues en une semaine, j'arrête. Elle a fait 3 000 vues, j'arrête. Donc ça, c'est les premiers trucs chiffrés que je me suis mis en tête pour essayer de, justement, de couper court. C'est ce truc un peu émotionnel de, oui, mais ça fait 9 ans, oui, mais machin. Ce truc émotionnel que j'avais par rapport à YouTube, de me dire, enfin, j'ai quand même investi sur la plateforme, et puis les gens qui sont là méritent quand même d'avoir un certain contenu. En fait, le fait est que je prenais du temps sur du temps libre, qui n'était pas du temps libre, qui, du coup, aujourd'hui est transformé en temps de travail, principalement, et du temps de travail rémunéré, parce que, oui, j'ai besoin d'être rémunéré. Donc, les vidéos YouTube étaient complètement à perte. Et la vidéo sur Chirac était une vidéo qui était la plus à perte possible, parce que, justement, elle était une émanation de « si je dois faire quelque chose, c'est ça ». La réponse qui a été donnée, du coup, est très claire. C'est-à-dire que la vidéo, en une semaine, je crois, elle a fait 2000 vues. Donc, 2000 vues en une semaine, c'est intenable. Je ne peux pas faire des vidéos comme ça. Donc, je ne peux pas faire des vidéos qui me plaisent et qui me permettent de vivre, donc j'arrête. C'est logique. Il y avait autre chose aussi de chiffré que j'avais mis en place, là, pour le coup, c'était en septembre de l'an dernier. Donc, septembre 2021, au moment où je change de carrière, où je passe de prof à influenceur, pour être gentil, au moment où je passe de prof à influenceur, je me dis qu'à la fin de l'année électorale, puisque c'était une année électorale, si je n'ai pas 30 000 abonnés, il faut que j'arrête. J'en ai 18 900. Voilà. Donc, encore une fois, on est très très loin des chiffres que je devais atteindre pour continuer. Donc, ces chiffres qui n'ont pas été atteints font qu'aujourd'hui, il est temps de faire en sorte que YouTube passe en arrière-plan, voire en très très arrière-plan, et que ce ne soit plus une priorité, parce que cette priorité, en fait, me prend énormément de temps, énormément d'argent pour ne me rapporter que des clopinettes. Et aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire que de me rapporter des clopinettes. Et puis, qui plus est, j'ai d'autres activités qui sont proches, mais qui sont à la fois plus rémunératrices, et surtout plus intéressantes, et qui trouvent un public plus large. Ce qui est assez chouette. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Là, ce dont je parle, c'est notamment ce que j'écris pour Canard réfractaire, parce que maintenant, je suis auteur pour le Canard, et le Canard m'emploie pour la partie TikTok. Donc, je fais la ligne éditoriale et j'écris les TikToks. Alors, j'écris une partie des TikToks, parce que c'est vrai que ça dépendra un peu des mois. Mais là, globalement, par exemple, sur tout le mois de septembre, c'est moi qui ai écrit tous les TikToks qui sont sortis chez Canard réfractaire. Ça marche bien, ça marche très très bien. Et je suis très content de bosser, notamment avec des monteurs absolument formidables, Kouraud et Aigle Patate, avec lesquels, du coup, on bosse pas mal sur le Canard. Donc, ça fait plaisir, en vrai, on est bien. Et ça marche, et ça marche. On trouve un public bien plus grand, parce que forcément, en fait, à plusieurs, on fonctionne mieux. C'est aussi quelque chose qui, pendant ces 9 ans, m'a vraiment posé problème, c'est que je bossais énormément seul, et la solitude, c'est très pesant. Et là, le fait d'intégrer des collectifs comme ça, c'est plutôt sympa. Donc, voilà, j'écris des TikToks pour Canard réfractaire, j'écris des articles aussi sur un blog Mediapart que je commence à alimenter. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, il y a ça. J'ai quand même ressorti mon livre. Mauvais élève, vous connaissez. Donc, Mauvais élève, nouvelle édition. Vous voyez, elle est plus petite. Elle est mieux au niveau de la couverture. Oui, elle est mieux au niveau de la couverture. Je sais qu'il y a des gens qui disent que non. Mais si, c'est mieux au niveau de la couverture. Les caractères sont assez gros. Donc, c'est bien. Vous voyez, c'est pas mal. Ça se lit bien. C'est top. C'est dispo sur Amazon. C'est plus dispo que sur Amazon, d'ailleurs, puisque c'est là où on peut faire le plus de ventes. Donc, encore une fois, voilà. Il faut que les choses soient rentables. Sinon, je ne peux pas les continuer. Donc, si je veux continuer à écrire, il faut que ce genre de choses ait de l'impact. En l'occurrence, voilà. Donc, ce bouquin-là, vous pouvez l'acheter. Et il y a une partie qui me revient dans ma poche. Et il y a une partie qui revient dans la poche de Jeff Bezos. Mais bon, ça, de toute façon. Étant donné que je suis streamer Twitch, c'était déjà le cas avant. Donc, je continue les streams aussi. Là, actuellement, cette vidéo, elle est enregistrée en stream. C'était une des manières aussi de contrer cette solitude. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le plaisir du stream va bien au-delà d'enregistrer des vidéos avec des petits commentaires qui tournent sur le côté. Donc, moi, voilà. Ça me fait plaisir d'être de retour plutôt sur Twitch que sur YouTube. Et en plus, pour le coup, encore une fois, je parle beaucoup d'argent. Mais d'un autre côté, il faut bien que je vive. Twitch est plus rentable que YouTube aujourd'hui. Donc, c'est un peu logique aussi. Je vais certainement aussi écrire des TikTok pour d'autres gens bientôt. J'ai quelques autres partenariats qui sont en cours. Je fais aussi de la conception. J'ai pas mal de choses qui sont prévues sur Twitch. Pas mal de choses qui sont prévues sur Twitch. Le retour du jeu de rôle politique avec cette fois deux équipes et pas une seule. Deux équipes, pas trois. Non, deux. Deux équipes et pas une seule. Une équipe que vous connaissez déjà qui est l'équipe côté gauche. Et puis ensuite, il va y avoir une autre équipe qui sera une équipe de gens qui normalement sont des streamers plutôt classés à gauche. mais qui vont jouer une équipe de droite radicale. Et je pense que ça va être sympa. Enfin, vu les gens recrutés, ça peut être cool. Donc, voilà, ce sera certainement sur Twitch. Je continue à écrire des choses. Là, il y a un JDR qui est en cours d'écriture. D'ailleurs, le JDR politique en question, je vais le faire paraître sur Amazon dès que je l'ai terminé. Là, je suis à 70 pages et j'essaye de faire en sorte qu'il soit aux alentours de 80-90 pages au total. Donc, on n'est pas loin de l'avoir fini. Normalement, d'ici la fin de l'année, peut-être que vous allez pouvoir l'offrir à Noël. J'aimerais bien que vous puissiez l'offrir à Noël. Voilà, donc un livre qui s'appellera La 5e, le JDR politique. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre maintenant ? Alors, pour gagner ma vie, je fais aussi maintenant des cours de maths. Alors, je l'avais déjà dit que j'étais prof particulier maintenant. Donc, je suis redevenu prof, mais prof particulier. C'est un peu différent comme exercice. Et du coup, je donne des cours de maths pour tout simplement gagner un petit peu d'argent dans la semaine, ce qui permet de mettre un petit peu de beurre dans les épinards, pour être clair. Voilà, donc il y a ça. Je me suis aussi à la vente de services. J'ai un site internet qui m'a été fait par un de mes amis. Voilà, donc site internet que vous pouvez aller consulter, qui présente un peu les services que je fais. Donc, de la formation, de l'écriture et je ne sais plus le dernier. C'était... Je vends des trucs, je ne sais plus. Non, de la consultation réseaux sociaux. Voilà, je fais une société de conseils de services réseaux sociaux. Si vous avez besoin de conseils pour les réseaux sociaux, notamment pour TikTok, venez me voir. Quoi d'autre ? Oui, maintenant, je fais du sport aussi. Voilà, je me suis bien un petit peu au sport cette année. C'est pareil. Si j'avais continué YouTube, au revoir le sport. Donc, voilà, je préfère quand même avoir du sport dans ma vie que de me casser la tête avec du montage. Oui, parce que ça, c'est important aussi. J'en ai marre de monter des trucs. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que je détestais le montage. Aujourd'hui, j'arrête le montage. Voilà. Cette vidéo, normalement, n'a pas été montée par moi. Voilà. Et ça fait plaisir, en vrai, que ce ne soit pas monté par moi et que ce soit monté par des gens qui aiment ça, plutôt que par moi qui passe des heures et des heures à juste me plaindre que j'ai du montage à faire alors que je déteste ça. Donc, moi, je fais surtout de l'écriture et un peu de présentation, mais ça s'arrête là et c'est bien. Que va devenir la chaîne ? Alors, que va devenir cette chaîne ? Bah, écoutez, je ne veux pas vous laisser non plus sans rien. Donc, déjà, sachez que il y a le compte TikTok du canard réfractaire qui est alimenté par mes textes. Donc, c'est une manière de m'avoir à la suite. Vous avez aussi mon blog Mediapart, même si je l'utilise de manière très irrégulière. Vous avez déjà des articles dessus qui ressemblent un petit peu peut-être à ce que je faisais en vidéo, sauf que c'est en un peu plus sympa quand même, puisque c'est écrit, quoi. Et moi, mon truc, c'est plus l'écriture qu'autre chose. Donc, il y a ça. Il y aura certainement du coup bientôt les redifs du JDR qui vont avoir lieu, là. Donc, la partie à gauche toute qui va continuer, la partie à droite toute qui va commencer. Ça, ça va être marrant. Donc, il y aura ça, certainement, d'ici six mois, quoi. Je pense que je suis obligé de me laisser cette marche parce que c'est vrai qu'en ce moment, niveau temps, c'est un peu compliqué. Donc, des émissions comme ça, il y aura certainement le retour d'émissions type état cryptique mais en bien mieux, bien mieux rythmé, bien mieux fait, avec un petit peu du storytelling et des trucs, un petit peu comme ce que j'ai fait pour la vidéo de Chirac. Mais ça, encore une fois, ça dépendra beaucoup des moyens que j'ai et du temps que j'ai. Donc, moi, j'aimerais bien refaire des émissions mais vraiment quali, quali. Et pour l'instant, c'est pas possible niveau temps, niveau argent, c'est complètement impossible. Donc, ce sera plus tard. Plus tard, il y aura certainement ça. Il y aura peut-être aussi des émissions un peu moins chiadées mais qui ne seront pas montées par mois donc qui seront quand même déjà un peu mieux niveau rythmé et conception et tout ça parce que quand ce n'est pas moi qui me monte, c'est quand même mieux. Et vous verrez que ce sera peut-être des extraits de live Twitch parce que globalement, je vais quand même plus me concentrer sur les live Twitch que sur YouTube. De toute façon, je vous ai dit, YouTube, ça va passer en arrière-arrière-plan. Même si, pour le coup, je vais quand même continuer à utiliser la plateforme mais d'une autre manière. C'est-à-dire que ce ne sera plus état cryptique en avant, ce sera plutôt moi et donc je mettrai en avant ce que je fais. Par ailleurs, je ferai peut-être des extraits de stream qui seront mis en forme pour YouTube. Ça, c'est une possibilité. Mais en tout cas, les vidéos type ce que je faisais avant, c'est-à-dire je prends un sujet, je fais une vidéo de 7 à 15 minutes, voire 20 minutes et tout ça, ça, c'est pas possible. Et je ne peux plus non plus faire de vidéos extrêmement chicadées comme ce que j'avais fait pour la vidéo sur Chirac parce que là, ça prend beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie pour finalement un résultat qui n'est pas vu, déjà premièrement, et qui ne me rapporte rien. qui en plus est pour moi un temps à perte. Donc je ne peux plus me permettre de temps à perte. Donc je ne peux pas continuer ce mode-là. Mais je continue quand même, c'est juste que j'adimenterai avec tout à fait d'autres choses. Donc s'il y aura toujours des vidéos ici, c'est juste que ne vous attendez pas à revoir des émissions type état cryptique d'ici un bon bout de temps et de toute façon, ça aura changé d'ici là puisque ce ne sera plus moi qui montrerai. J'essaierai de faire des choses un peu plus chicadées ou beaucoup moins chicadées. Mais voilà, j'essaierai de faire en sorte que la chaîne soit un peu alimentée, mais moins qu'avant et avec des choses qui me font plaisir ou alors qui sont rentables ou les deux. Voilà, c'est surtout ça l'idée. En tout cas, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente potentielle fin d'année parce que moi, du coup, j'ai des choses à écrire, j'ai des choses à faire, à streamer, enfin bon, j'ai beaucoup de choses à faire et du coup, je pense qu'on ne se reverra pas avant un petit bout de temps quand même sur YouTube. Mais, restez abonné, peut-être qu'il y a des choses qui vous plairont dans la suite. Enfin, vous pouvez rester abonné, vous pouvez vous abonner aussi si vous découvrez avec cette vidéo parce que les choses qui vont suivre vont normalement être sympas quand même. Et puis, écoutez, moi, j'ai des choses à écrire. Je vous dis, j'ai le jeu de rôle à terminer, enfin, l'écrit du jeu de rôle à terminer, le jeu de rôle animé à terminer, tout un tas d'autres choses à faire et à conceptualiser parce qu'on aimerait bien faire d'autres types de jeux de rôle, d'autres fonctionnements, notamment sur Twitch. voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en cours de mise en place. Abonnez-vous au TikTok du Canard Refractaire, allez voir mon blog si vous souhaitez revoir un petit peu de mon écriture, mon blog Mediapart. Et puis, il ne me reste qu'à vous dire à très bientôt ou pas. Et en tout cas, à bientôt, à un temps indéfini. Et puis, salut !